Bonjour et bienvenue sur Epiano World. Voici aujourd'hui notre troisième cours sur les feuilles mortes. Avant de commencer le cours, je vais vous jouer ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vais maintenant vous jouer la première mesure. Tout d'abord, nous commençons à la main gauche par un La, joué avec le cinquième doigt. Et en même temps que ce La, nous allons jouer un Do à la main droite avec le cinquième également. Nous allons garder le Do à la main droite avec le cinquième doigt. Et jouer ensuite à la main gauche un Mi avec le deuxième. Cela nous donne... Comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter encore une note. Nous allons jouer à la main gauche un Sol avec le pouce. Et en même temps que ce Sol, nous allons jouer un accord à trois notes à la main droite. Do, Mi, Sol, Pouce sur le Do, deuxième sur le Mi, troisième sur le Sol. En même temps que le Sol à la main gauche. Sol, Do, Mi, Sol. Donc ça nous donne... Donc pour la main gauche, La, Mi, Sol. Et la main droite, Do, accord, Do, Mi, Sol. Nous allons répéter cinq fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Ré avec le cinquième doigt. Donc cela nous donne... Nous allons répéter cinq fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main droite un Ré avec le pouce. Cela nous donne... Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter en plus à la main droite un Mi avec le deuxième. Cela nous donne... Donc, pour la main droite, Do, accord, Ré, Mi. Nous allons répéter cinq fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Et cinquième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Fa dièse avec le pouce Et en même temps que ce Fa dièse, à la main droite, également un Fa dièse avec le troisième Donc cela nous donne Nous allons répéter cinq fois l'enchaînement, première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Et pour terminer cette première mesure, nous allons jouer la première note de la mesure suivante Nous avons à la main gauche un Sol avec le cinquième Et en même temps que ce Sol, un Si à la main droite, également avec le cinquième doigt Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois l'enchaînement, première fois Deuxième Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure Donc comme nous l'avons vu, cette deuxième mesure commence par un Sol à la main gauche avec le cinquième Et en même temps que ce Sol, un Si à la main droite avec le cinquième également Nous allons maintenir le Si à la main droite avec le cinquième Et jouer ensuite à la main gauche un Ré avec le deuxième Cela nous donne Comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter une note Nous allons jouer ensuite à la main gauche un Fa dièse Avec le pouce Et en même temps que ce Fa dièse, à la main droite, un accord à trois notes Si, Ré, Fa dièse Pousse sur le Si Deuxième sur le Ré Troisième sur le Fa dièse En même temps que le Fa dièse à la main gauche Fa dièse, Si, Ré, Fa dièse Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois l'enchaînement Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Do avec le deuxième Do Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois l'enchaînement Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite, nous allons jouer à la main droite un Do avec le deuxième Puis un accord à deux notes Si et Ré Pousse sur le Si Troisième sur le Ré Cela nous donne Do Si Ré Nous répétons cinq fois l'enchaînement Première fois Deuxième Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite, nous allons jouer toujours à la main droite un accord à deux notes Do et Mi Deuxième sur le Do Quatrième sur le Mi Donc cela nous donne Do Do Si Ré Do Mi Deux Pousse trois Deux Quatre Nous répétons cinq fois l'enchaînement Première fois Deuxième Troisième 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 Quatrième Et cinquième Et cinquième Et pour terminer cette deuxième mesure, nous allons jouer la première note de la troisième mesure Nous avons à la main gauche, nous avons à la main gauche un Fa dièse avec le cinquième doigt Et à la main droite, en même temps que le Fa dièse, un accord à deux notes Mi Et là Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois l'enchaînement, première fois Deuxième Troisième Troisième Quatrième Quatrième Je vais maintenant vous jouer la troisième mesure Donc comme nous l'avons vu, cette troisième mesure commence à la main gauche par un Fa dièse Avec le cinquième Et en même temps que ce Fa dièse, un accord à deux notes à la main droite Mi Et là Deuxième Sur le Mi Cinquième Sur le La Maintenons l'accord à la main droite Et nous allons jouer Ensuite à la main gauche, un Mi avec le pouce Comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter une note Et nous allons jouer ensuite à la main droite, un accord à deux notes, La et Do Et pendant que nous jouons cet accord, le pouce qui était sur le Mi à la main gauche se lève Nous répétons cinq fois l'enchaînement, première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer la main gauche, un Si, avec le deuxième doigt Et en même temps que ce Si, un accord à deux notes, à la main droite, Do et Ré dièse Deuxième sur le Do Quatrième sur le Ré dièse En même temps que le Si à la main gauche Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer à la main droite, un Si, avec le deuxième doigt Donc cela nous donne Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième 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 Un accord à deux notes, un accord à deux notes, un accord à deux notes, La et Do dièse Pousse sur le Do dièse Pousse sur le La Troisième sur le Do dièse Troisième Quatrième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer à la main droite, un accord à deux notes, un accord à deux notes, Si et Ré dièse Deuxième Deuxième sur le Si Quatrième sur le Ré dièse Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Troisième 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 Et cinquième Et pour terminer cette troisième mesure, nous allons maintenant jouer la première note de la quatrième mesure, nous avons à la main gauche un Mi avec le cinquième doigt Et également jouer avec le cinquième doigt, à la main droite un Sol Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Et maintenant nous allons revoir les trois premières mesures que nous venons de travailler Je vais maintenant vous jouer la quatrième mesure Donc comme nous l'avons vu, cette quatrième mesure commence à la main gauche par un Mi, jouer avec le cinquième doigt Et en même temps que ce Mi, un Sol à la main droite avec le cinquième Nous maintenons le Sol à la main droite et nous allons jouer ensuite à la main gauche un Si avec le deuxième Et puis nous allons jouer au M Puis nous allons jouer un Mi, à la main gauche avec le pouce et en même temps que ce Mi, un Accord à trois notes à la main droite F Ast�� avec le pouce Sol avec le deuxième Si avec le 4ème En même temps que le mi à la main gauche Mi, va, dièse, sol, si Donc cela nous donne Nous allons répéter 5 fois Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite, nous allons jouer à la main droite Un mi avec le pouce Puis un fa dièse avec le deuxième Puis un sol avec le troisième Mi, fa dièse, sol Un, deux, trois Donc cela nous donne Nous répétons 5 fois Première fois Deuxième Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Et maintenant nous allons jouer la première note De la cinquième mesure Nous avons à la main gauche un La Avec le cinquième Et en même temps que ce La Un Do à la main droite avec le cinquième également Donc cela nous donne Donc cela nous donne Nous répétons 5 fois l'enchaînement Première fois Deuxième Troisième 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 Quatrième Et cinquième Et cinquième Maintenant nous allons revoir les quatre mesures que nous venons de travailler Je vais maintenant vous jouer la cinquième mesure Donc cette cinquième mesure comme nous l'avons vu Commence à la main gauche par un La avec le cinquième Et en même temps un Do à la main droite avec le cinquième également Nous maintenons le Do à la main droite et nous allons jouer à la main gauche un Mi Puis un Sol Donc deuxième sur le Mi Pou sur le Sol Et lorsque nous allons jouer le Sol à la main gauche Nous allons jouer en même temps la main droite un accord à trois notes Do Mi Sol Pou sur le Do Deuxième sur le Mi Troisième sur le Sol 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 Do Mi Sol Pou sur le Do Pou sur le Do Pou sur le Do Pou sur le Do Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer à la main gauche un Mi avec le quatrième doigt Et nous conservons l'accord à la main droite Donc cela nous donne Donc attention la première fois que nous faisons le Mi c'est avec le deuxième Pou sur le Do Pou sur le Sol Et cette fois-ci quatrième sur le Mi Cinq Deux Pouce Quatre Nous répétons cinq fois Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer un Ré à la main gauche avec le cinquième doigt Et quand nous allons jouer ce Ré nous allons lever la main droite qui était sur l'accord Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer à la main gauche un Fa dièse avec le troisième doigt Et en même temps que ce Fa dièse un Ré à la main droite avec le deuxième Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois Première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer à la main gauche un Sol avec le deuxième doigt Et en même temps que ce Sol à la main droite un accord à deux notes Do et Mi Pousse sur le Do Troisième sur le Mi Donc cela nous donne Nous allons répéter cinq fois Première fois Deuxième Troisième 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 Quatrième Et cinquième Ensuite nous allons jouer à la main gauche un La avec le pouce Et en même temps que ce La A la main droite Ré et Fa dièse En accord Deuxième sur le Ré Quatrième sur le Fa dièse La Ré Fa dièse Pousse Deux Quatre Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois Première fois Deuxième Troisième 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 Quatrième Et cinquième Et pour terminer cette mesure Nous allons jouer la première note de la mesure suivante Nous avons à la main gauche un Sol avec le cinquième Et à la main droite un accord à deux notes Fa dièse et Si Troisième sur le Fa dièse Cinquième sur le Si Sol Fa dièse Si Cinqui Trois 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 Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois Première fois Deuxième Trois 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 Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Maintenant nous allons revoir toutes les mesures que nous avons travaillées Troisième 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 Je vais maintenant vous donner les indications pour la pédale. Pédale, 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 pédale. Pédale Avant de terminer ce troisième cours, je vais maintenant vous jouer ce que nous apprendrons lors du quatrième cours. Voilà, ce troisième cours est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous très bon courage, répétez plusieurs fois les mesures et je vous dis à bientôt sur Epiano World. Abonnez-vous !